Vous n'avez pas tout vu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est même le metteur en scène qui le dit. Effectivement, à la réalisation, le réalisateur a loupé de beaucoup de moments. Voilà quatre scènes que vous avez ratées à la télévision. Pendant quelques secondes seulement, vous avez aperçu ce cœur dans le ciel. Il s'agissait de la patrouille de France et de ses Alphajets qui ont fait un spectacle pendant plusieurs minutes. Ils l'ont ensuite diffusé en intégralité sur leurs réseaux sociaux. Pendant le tableau Liberté, vous avez pu entrevoir sept hommes en équilibre sur un fil. Il s'agissait de Nathan Paulin, spécialiste de la Slackline. A la télévision, vous n'en avez vu qu'un extrait, mais le funambule a surplombé l'île de la Cité depuis le toit de la Samaritaine en équilibre sur un fil de 30 mètres de long et de 34 mètres de haut. Complètement passé inaperçu, les pompiers de Paris étaient pourtant bien présents lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ont proposé des acrobaties sur le pont de Notre-Dame. La cérémonie d'ouverture a terminé en apothéose avec Céline Dion en haut de la tour Eiffel. Et pourtant, ce n'était pas le seul spectacle. Car si les caméras de télévision étaient concentrées sur la chanteuse, lorsque l'on dézoome sur la tour Eiffel, un spectacle de lumière impressionnant se déroulait en même temps. Ces quatre différentes scènes n'ont pas été retransmises en intégralité à la télévision. D'autres n'ont simplement pas eu lieu, ou ont été écourtées à cause de la pluie. Par exemple, certains toits de Paris qui devaient accueillir des danseurs, annulés. Idem pour le BMX, la prestation a dû être abrégée.